bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast moi c'est cléa alias clé qui crochet sur instagram et ravelry et moi laetitia alias poulettes cacahuètes sur instagram et ravelry donc bah déjà on va commencer par vous remercier puisqu'il y avait encore beaucoup d'abonnés si tu vois combien on est on a 1300 ouais ça a besoin d'augmenter il y en a eu beaucoup sur le dernier épisode moi je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont téléchargé mon patron puisque je crois on est à plus de 200 personnes donc enfin voilà je m'attendais pas ce qui est autant de personnes voilà et puis bah on peut être aussi parce que on avait fait un concours il ya plus de deux épisodes et il y avait une personne qui n'avait pas réclamé son lot du coup on a retiré au sort une personne pour un patron sur ravelry et c'est laetitia l'empereur 88 79 qui nous vient de qui nous suit depuis la suisse voilà donc j'écrirai en dessous c'est ça voilà donc voilà ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu parce que ça fait je crois depuis ça fait c'est septembre juste avant la rentrée c'était bah ouais parce qu'après il y avait rentré j'ai eu une tendinité au poignet donc j'ai pas tricoté pendant un mois donc tu voulais avoir un peu de quoi montrer maintenant tu as beaucoup de quoi montrer là j'avoue que ces trois dernières semaines j'ai carburé à fond donc voilà donc moi j'ai un deux trois quatre cinq sept projets terminés j'en ai dix parce que moi j'avais pas de tendinité je vais commencer déjà parce que je porte mon premier c'est le pull enchanté d'atelier émilie que j'ai réalisé en or et en brush silk alpaca coloris naturels de drops donc voilà avec une magnifique dentelle sur tout le corps les manches sont toutes simples donc c'est un patron qui se commence par le bas par des côtes on monte jusqu'à la séparation on sépare devant derrière on fait un rabat à trois aiguilles sur le haut et ensuite on défile les manches je crois que son patron d'origine est sur des manches droites sachant que ce patron là je l'avais commencé au mois de mars je m'étais arrêté en avril j'ai repris fin août en rentrant des vacances mais avec la chaleur c'était impossible à tricoter il était trop chaud donc j'ai terminé il ya un mois à peu près fin septembre voilà il est à du moins oui fin septembre et donc il est très chaud très doux il passe partout au niveau de la couleur alors moi du coup parce que je porte c'est le stockholm sleepover vignette de petite nuit j'ai fait la taille xs j'ai utilisé les aiguilles recommandées donc du 4 et demi sachant que moi il faut savoir que je tricote lâche en général je prends une demi taille une taille en tout ce que je fais donc et une demi taille d'élu en moins donc j'aurais dû faire du s en 4 mm mais finalement j'avais pas de 4 mm d'exponné et j'ai utilisé la népale de drops j'ai vraiment un mini reste c'est cool tu m'as liquidé à ce qu'ils ont c'était les restes du pull de papa que maman avait tricoté et c'est le coloris 8906 voilà j'avoue que je sais pas trop sur quoi d'autre le porter qu'une chemise mais là c'est vrai que maman m'a donné l'idée de porter ce tee shirt et bah c'est sympa juste avec un jean noir je pense que ça ferait mieux parce qu'il ya trop de couleurs différentes là peut-être même avec un tee shirt noir et un jean noir voilà ensuite j'ai terminé mon pull cumulus blues que je vous ai présenté lors des deux derniers épisodes bon il manquait vraiment plus grand chose il manquait vraiment plus grand chose sur la manche vous avez dit lors du dernier épisode qui serait terminé dans la journée et il a été terminé dans la journée ah oui mon encolure sur le pull enchanté je l'ai fait un petit peu serré au niveau de la corde donc la tête a du mal à passer mais après quand il est porté c'est nickel et donc la cumulus pareil je sais pas j'ai fait une série d'encolure un peu trop serré sur mes icordes et je trouve qu'il remonte pas mal au niveau alors c'est sûr que sur ce que je porte c'est pas l'idéal mais voilà ce que ça donne donc accumulus blues que j'avais réalisé en brush silica paga coloris sauge de drops taille est mais c'était en quatre et demi que ça se tricotait tu vois moi c'est en quatre et demi ce serait trop ouais là nickel il y en a une future qui va arriver on en parlera ensuite un projet que j'avais commencé pour mes vacances et j'ai fini je crois il y a deux semaines voilà ce sont mes chaussettes argon de lissant donc maintenant il y en a bien deux donc pour rappel c'est un projet j'avais complètement promis en vacances parce que j'avais plus rien à tricoter donc j'avais utilisé de la laine que j'avais teinte avec maman ma tante et ma cousine pendant les vacances qui me restait de mes chaussettes écume avec de la arouetta de clico lana que j'avais utilisé dans mes chaussettes en scrépius voilà la laine la fameuse laine voilà il va après je vois pourquoi on rit dans la dentelle c'est la première fois que je faisais des nop et elles ressortent bien encore je suis plutôt donc voilà donc ça dessine des petites fleurs donc c'est un patron que j'ai tricoté en 64 mailles en aiguille 2 comme d'habitude non je vais vous le dire je vais à tout faire bouger désolé de l'interruption voilà donc c'est des chaussettes qui se commencent par le haut qui se tricote donc jusqu'à la pente avec un talon en rond raccourci non pas du tout talon renforcé à gousser et la la particularité de ce patron c'est que le talon est aussi est renforcé je trouve que c'est sympa voilà avec un prix en gousser de pied pied la ponte à sauterie sont pas très bien très bravagnère voilà je vais présenter le dernier pull que j'ai réalisé qui a été très très rapide c'est le félix pullover alors pareil il est froissé alors que je l'ai plié que ce matin que j'ai réalisé en taille m alors par contre moi j'ai choisi une aiguille 6 et demi alors que je crois qu'elle préconise du 5 et demi donc le patron il est de elmy christophers et je l'ai réalisé en ligne cocooning de bergère de france que j'avais trouvé en promo chez les drôles de voisine à nancy qui fermait pour déménager et donc je l'ai fait assez court et franchement je l'adore voilà alors j'ai fait assez court pour mais avec le pantalon taille haute ça va nickel ma taille elle est là et les modifications que j'ai apporté c'est comme toujours sur les manches j'ai fait des manches droites avec des grosses réductions au bout alors que normalement c'est des manches droite et donc la spécificité du félix cardigan c'est qu'il a là le même raglan que le rosa c'est ce que j'allais dire sauf que le rosa lui en pulse et en congé par contre le raglan tombe très bas si on voit mon bras s'arrête là et le raglan est là donc ce qui fait qu'il est assez assez large mais franchement il est super agréable beaucoup un pull un pull un pull un pull coucouning avec la laine coucouning coloris sapin de bergère de france et 47% polyester 27% laine 26% acrylique donc c'est pas la meilleure des laines mais c'est agréable ensuite le seul projet que j'arrivais à tricoter sur la forme déjà j'ai passé trois semaines entières de dans le 10 minutes sachant qu'à semaine à rentrer j'ai pas tricoté donc j'ai passé un mois sans tricoter et après sur la fin de ma temps limite le seul projet que j'arrive à tricoter c'était des chaussettes en mini circulaire donc du coup je fais des chaussettes vraiment toutes simples donc c'est le coloris rori du bruit des aiguilles avec son coloris rose pour les contrastants donc comme d'habitude j'ai fait du 64 mailles en aiguilles 2 donc je fais de la pointe après je fais tout le pied après après je suis un talon en rang raccourci franchement c'est vraiment le talon que je préfère parce que je trouve que sur mes chaussettes talons renforcés j'ai toujours un surplus de matière en dessous du pied j'ai un pied assez fin du coup ce qui fait que j'ai toujours un surplus de matière sous pied et alors que là je trouve déjà ça va plus vite à faire le talon là il ya une plus grande partie de basse séro cerveau du coup forcément rien faire et il m'a mieux je trouve voilà donc c'est pour ça que et il ya la deuxième et c'est fait au mois d'octobre du coup je les ai appelé les chaussettes octobre rose puisqu'elles sont roses voilà alors moi je me suis embarqué dans je crois je sais plus si je l'avais montré dans des projets en cours en cours non non c'était projet à venir je vous avais parlé que la mercerie aime chose organiser un cal autour de la bralette framework de jesse made design et donc voici le résultat de la brassière alors elle est à l'envers donc ça sera mieux si je la mets à l'envoi voilà tu l'as déjà porté non j'ai testé elle me va mais je n'ai pas encore porté donc c'est une brassière dont la construction commence par le bas donc c'est en des cas ensuite on la tricote sur l'envers et on retourne après pour éviter d'avoir que de la maille envers à faire donc avec un jeu de maille envers et de mailles glissées qui permettent de faire le dessin ici tout le long des bonnets donc ensuite on fait les bonnets et on fait des bretelles en jersey double donc c'est vrai que c'est super bien réalisé le patron parce qu'on est accompagné au niveau des mesures au niveau profondeur du bonnet au niveau moi j'ai fait les côtes un petit peu plus longue mais ouais c'est top et c'est fait en rico design ce qui s'il qui touche touch d'eca touche oui te moque pas de mon onglet que j'avais acheté à mercerie rographe en destache et donc elle est top ensuite ouais c'est juste le grafting au niveau des bretelles moi j'ai fait le choix de le faire au niveau d'un des bonnets et pas en haut des bretelles donc ça sera le dos ensuite personne ne la verra mais le grafting sur le jersey double c'est pas top voilà je sens la bêtise arriver en fait oui bon alors ensuite des chaussettes qui étaient dans le thème il ya deux jours qu'ils ne sont plus ce sont les haïs bâtis pour halloween de stone meets voilà qui viennent du livre charming color walk socks de charles stone alors les chaussettes en années déjà je les ai pas faits comme elles étaient voilà elles sont présentées comme ça donc en full jacquard je me suis dit l'année prochaine j'écris en full jacquard mais là voilà et je me rends compte que j'aime trop faire des chaussettes en jacquard voilà donc j'étais trop contente donc qu'on commence par la tige donc les côtes le jacquard le talon normalement du coup on continue jacquard mais là j'ai fait un jersey et la pointe avec mon grafting que j'ai assez bien réussi et je les ai portés dans mes boutines mardi on a été en ville on a beaucoup enfin on a bien bien marché et bah elles sont plutôt en bon état alors que donc j'ai utilisé de la langue j'ai un rôle de langue et je sais j'avais une paire qui avait au premier porté qui avait bouloché et ben en fait là c'est cette fois là je ne sais pas pourquoi qu'est ce qui a changé mais cette fois là n'a pas bougé je sais pas en tout cas elle est très très belle voilà prêt à être ressortie pour l'année prochaine même si je pense que je les porterai oui même tout l'hiver en fait voilà donc je les ai tricoté comme d'habitude dans 64 mailles de millimètre voilà et bien sûr il y a les deux voilà moi je vais faire un seul et même projet pour la suite alors c'est avec la même matière que j'ai utilisé pour la brassière framework donc comme j'avais dit c'était un déstockage donc j'ai dû prendre 4 5 pelotes parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de la CK Touch des cas de Ricoh Design donc j'ai fait une brassière j'en ai donné à Cléa pour qu'elle en fasse une et ensuite j'avais un cadeau de naissance à réaliser puisque au salon de thé où on fait nos tricoter une fois par mois à Toul l'une des serveuses va avoir une petite pitchoune à noël et donc j'ai réalisé un cadeau de naissance le 24 décembre le terme et donc j'ai réalisé un petit béguin déjà donc j'ai choisi le modèle beloved de Tin Can Knits alors je le conseille pas aux débutants parce que sincèrement je trouve que les explications étaient light notamment quand on arrive à l'étape ici pour le débuter sur la façon de glisser les mailles pour faire light corde en début de rang il n'y a rien de précisé donc j'ai tâtonné je crois que j'ai essayé quatre fois avant de trouver la bonne recette et pareil quand on arrive sur l'autre côté et qu'on décroît à partir d'ici elle fait un truc avec trois mailles et je trouvais que ça faisait pas beau donc j'ai fait comme précédemment avec du SSK du maille double et puis ça c'est très bien fait et j'ai mis une petite étiquette que j'avais acheté sur Etsy il y a quelques temps alors moi ma question c'est comment tu peux te tromper dans le sens là ? tu sais quand même de quoi ? bah tu dis il y en a une qui s'était trompée de sens et comment tu peux te tromper de sens ? ah oui une collègue qui s'était trompée oui pour faire porter le béguin au bébé elle avait mis la version cou au niveau du visage et donc ça faisait un peu bizarre c'était pas celui-ci le modèle c'en était un autre donc c'est pour ça que j'ai mis une étiquette aussi pour être sûr qu'elle le met dans le bon sens au bébé et qu'il n'est pas l'air bête et avec les restes de cette laine j'ai aussi réalisé des petites moufles alors par contre je sais plus quel patron c'est donc des petites moufles sans doigts auxquels j'ai ajouté un i-cord pour pouvoir glisser dans le manteau pour pas qu'il soit perdu et donc je trouve que ça fait un beau petit kit j'avais déjà fait un kit comme ça béguin plus moufles mais par contre je les l'avais fait en fingering la dernière fois parce que c'était un bébé qui était né un peu plus tard et donc c'était plus pour la fin de l'hiver là on sera vraiment en plein hiver donc le béguin je l'ai fait en 0,3 mois et les moufles pareil j'ai fait en essence moi j'ai fait des cadeaux mais en fait je ne sais même plus si je vous les avais déjà présenté une fois parce que je les avais fait il y a longtemps longtemps je peux aussi aller les chercher vas-y hop du coup moi j'avais fait ce petit lapin du livre je sais plus c'est quoi le nom c'est de cupcake les petites mains de cupcake mais je sais plus c'est quoi bref j'avais fait pour une de mes cousines et au final je ne l'ai jamais offert et maintenant je crois elle a genre 4 ans rien donc enfin voilà donc du coup tu lui vas si un jour je vais la voir donc voilà c'est les cousines de mes cousines donc c'est un peu plus éloigné et de l'autre côté de la France donc c'est pour ça que j'avais fait une petite attache tétine pour une petite cousine c'est à la bishop ouais sauf qu'en fait j'ai à trouver plus pour m'offrir et au final de toute façon la petite elle elle n'a pas les tétines donc du coup pas ça sert à part un peu donc voilà donc moi c'est ma participation dans le cadet donc tu parles d'un projet ou je parle d'un projet puisque tu viens de parler donc là j'ai aussi fait comme toujours je vais avoir une série de chaussettes attendez à quoi ? Vingt-et-une paires ? je vais être à... là j'ai fait 21 paires donc celle-ci c'est des chaussettes tube que j'ai fait avec le coloris talk to me will de le bruit des aiguilles donc inspiré de la série Stranger Things qu'on adore qu'on a hâte qu'il y ait la prochaine saison et donc vous voyez ça fait des petits des petits speckles de couleur rouge bleu et vert là comme ça on voit bien oui mais tu montres avec ton doigt face à nous et un contraste en bleu ben c'est de la jaoule qui me restait des pac-man oui voilà moi aussi il faut que je le fasse donc moi je fais un tube je n'aime pas les talons à rangs raccourcis parce que mes rangs raccourcis je les trouve moches et ça me permet en faisant un talon après coup de faire quatre rangs normaux avant de commencer les diminutions parce que j'ai un gros coup de pied et ça me permet effectivement de bien passer le pied donc pointe et côte aussi après coup voilà et donc il y a bien la deuxième voilà et du coup on avait pris un 100 grammes donc il y a au moins il me reste encore 50 grammes moi tu dois en faire mais je ne fais pas le tube moi je fais... non voilà ensuite des restes du plus enfanté de maman ah non c'est vraiment une des deux du coup il y avait de la nor de drops dans le coloris 1 et je crois que la broche 6 c'était aussi dans le coloris 1 oui c'était la même couleur donc maman une fois elle revient de la mer-sophie Rografe à Nancy et elle m'a dit bon ben voilà elle m'a offert trois étiquettes pour choisir une donc j'en choisis une et là j'ai dit ok c'est bon je vais faire ça 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 ok j'ai fait le Oslo Hat de Petite Knit avec la petite étiquette c'est rebelle je pense quand après vous voyez c'est à l'endroit voilà donc c'est le Oslo Hat de Petite Knit que j'ai tricoté en 8-3 donc dans la broche silk et la nor voilà j'ai fait la taille S mais tu tricoté large oui et j'ai fait une taille des germans et du coup ça me donne mon bruit que j'aime trop pour aller avec ta doudoune en plus j'ai acheté une doudoune blanche donc ça fait que... une blanche beige ? ouais blanc crème quoi cet hiver je suis très blanc, crème, caramel enfin beige tout ça j'aime trop voilà j'aime trop je suis trop fan bon après c'est vrai quelque chose je pense pas que je le porterai au lycée parce que je suis tout le temps surtout avec tous les dispositifs on n'a plus le droit de sortir du lycée donc euh donc voilà mais je l'aime trop je suis trop il est tout doux une deuxième paire de chaussettes donc encore un coloris le bruit des aiguilles toujours le même montage un tube avec talons après coup pointe après coup et côte et donc là il s'agit d'une boulette d'un test de couleur d'ana je trouve que ça fait très automnale elles sont superbes la laine est toujours hyper agréable et cette paire n'a jamais a failli ne jamais voir le jour puisqu'elle fait partie du paquet qui a été mis dans la boîte aux lettres d'une autre personne par la poste qui m'a certifié que ce n'était pas possible et donc que j'avais dû me faire voler mon colis et en fait non c'était bien chez un voisin une dizaine de maisons de chez nous donc je l'ai récupéré pendant mes vacances et donc j'ai pu faire la première boulette il y en a une deuxième on verra il y a mademoiselle Cléa qui a craqué dessus non mais elle est genre pastel c'est trop beau c'est trop beau bon ensuite il me restait du coup toujours de la nord de drops de maman et j'avais deux pelotes deux pelotes de flora et j'avais froid un soir à la maison je me suis dit il me faudrait un snood à porter le soir comme ça donc du coup j'ai fait un snood à rigueur comme ça voilà donc j'ai complètement provisé j'ai monté 160 miles sur des églises 3 et donc j'ai utilisé la nord et la flora de drops dans le coloré 8 il y a un truc qui est trop unique c'est la même couleur que tu as reprisse pour tous oui donc voilà après j'ai fait 6 rangs de côte j'ai fait 8 rangs de jersey en brun 3 de blanc tout ça 2, 4 il y a 8 rayures en tout et après 6 rangs de côte donc ça fait que c'est un snood très sympa à porter que je n'ai pas encore porté mais voilà peut-être un peu large ouais j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus grand mais c'est surtout pour l'intérieur que je mette voilà sous un manteau mais il faut que je fasse mon chalet après ouais donc voilà il faut que je remonte une chaussette sur sur bloqueur parce que moi ça va être encore une paire de chaussettes ah donc il y a Lysandre qui a sorti sa paire de fais-moi peur de chaussettes d'halloween avec un super jacquard avec 3 gris et j'ai craqué dès le premier jour sachant que comme j'avais réussi la vendeur tout ça je me suis dit allez on continue dans le jacquard à s'entraîner etc donc voici ma version en Jawol toujours acheté à la mercerie Aérographe le fournisseur officiel de Jawol un petit leuse de laine donc avec un coloris violet, noir et orange voilà donc on commence par les côtes on fait un rang d'augmentation normalement pour le jacquard moi j'en fais 2 pour obtenir donc je suis normalement en 64 mailles sur le pied et sur les côtes pour passer à la plus grande taille sur le mollet toujours en raison de mon coup de pied ému aussi de mon mollet et là je suis super contente et ensuite on continue moi je n'ai pas fait les rayures plus loin parce que mon changement de fil n'était pas magnifique magnifique je trouve que c'est très bien et j'ai enfin trouvé la technique pour faire un beau jacquard en me forçant à utiliser des mini circulaires donc en 2,5 je n'aime pas particulièrement tricoter avec des mini circulaires ça fait un peu mal aux mains en tricotant le jacquard à l'envers c'est à dire en mettant mon intérieur mon tricot vers l'intérieur comme ça ce qui permet de tirer un peu plus les fils du jacquard non mais c'est pas grave voilà mais il est plutôt pas mal moi ce que j'ai testé là et ça marche nickel et là mon pied rentre sans difficulté je suis trop contente et je crois que c'est la grille une ou deux une je crois je crois que c'est la grille moi ce que j'ai testé sur les chaussettes mais en fait il y a deux projets je ne peux pas vous montrer parce que c'est des cadeaux de Noël notamment un pour maman elle sait ce que c'est mais elle ne sait pas quelle grille j'ai pris et ce que j'ai testé c'est de tourner la chaussette pour croiser les fils c'est Sylvester qui en avait parlé dans son vlog c'est mille fois mieux que de devoir tourner la pelote et ça va beaucoup plus vite franchement maintenant je ne fais plus que ça bon bah écoute hier j'ai été très efficace j'ai déjà fini le talon en une après-midi soirée j'avais fini le talon non tu avais fait le oui j'avais fait du côte jacquard talon c'était voilà ensuite un projet que je vous avais montré une fois ouais une fois c'est donc c'est ma tante d'Australie qui m'avait ramené de la laine donc australienne et donc là c'est la 4 seasons pure wool et c'est de la 100% australienne wool et donc c'était 100 grammes pour 165 mètres et je n'avais pas trop quoi faire avec j'avais 6 pelotes et je me suis dit une excavation blanquette donc c'est un modèle de Yana Piotta et donc j'ai fait une je vous l'avais déjà montré j'avais commencé l'exclamation blanquette en aiguille 6 et elle est finie enfin ces derniers temps là j'étais monoprojet je me concentrais sur un projet et donc là je suis rentrée de vacances vendredi non dimanche et mardi elle était finie donc voilà et j'avais plus de la moitié à faire donc elle est vraiment énorme je crois elle fait un mètre non si je sais plus j'aurais bien un mètre vente un mètre vente sur un mètre vente je crois quelque chose comme ça donc voilà très chaude elle est super chaude franchement je me mets devant ça il était fin de noël mon petit chocolat chaud avec les guillemots comme ça avec mon petit tricot ah c'était trop bien voilà elle sent un peu le mouton ouais je dirais le mouton mais c'est pas désagréable et c'est pas maintenant que tu vas la laver parce que sinon ça sèche en une semaine voilà donc en soi ça va elle est très colorée c'est pas quelque chose qui honnêtement à part les roses là ça va pas du tout dans ma chambre et encore moins quand le jour je changerai ma chambre mais c'est pas grave c'est bien je me pose avec ça tient chaud c'est plus important donc voilà je suis très contente je suis un peu à la bourbe tu les as fini ce matin tu m'as pas montré donc là j'ai réalisé les chaussettes bleutillées de tricot design MCLK donc elles sont pas encore bloquées parce que t'es un lien de ce matin pour le coup donc normalement elle ressemble pas du tout à la couleur bleue du titre donc c'est des chaussettes qu'on commence il y a un petit peu bleu il y a des confettis bleus jaunes tout ça donc c'est un modèle qu'on commence par la pointe on réalise une dentelle avec un gousset et un talon renforcé alors moi j'ai pas utilisé celui du modèle j'ai pris celui que j'aime bien des élastomères de Lysandre Ourdin on poursuit la dentelle sur le dessus et l'arrière au niveau de la cheville et ensuite il y a un petit jeu de coach avec comme des petites lanternes et autres donc elles sont vraiment superbes j'adore le modèle et c'est vrai que j'avais besoin de peps vu le temps qu'on a et vous voyez parce que ça s'assombrille au fur et à mesure donc j'ai pris un beau rose comme ça avec plein de couleurs rose somonnaie on va dire que c'est pas un rose aussi vive que ce que vous voyez et c'est une laine que j'avais achetée à New York c'est de la plucky knitter allez là hop voilà primo fingering donc qui c'est merino superwash cachemire et nylon et c'est la colorie small batch bon c'est une laine qui n'est pas donnée parce qu'elle est à 33 euros 33 dollars 33 dollars mais ça fait 33 euros à peu près c'est la première fois que j'achète une laine aussi chère ça fait à peu près 35 euros quoi donc 33 non parce qu'il y a genre 1 euro c'est 93 c'est 96 non non à l'époque c'était un peu plus pareil et donc voilà ce qu'il me reste du moins il m'en reste 2 parce que j'avais fait les 2 petits pelotons au début j'étais partie pour faire les October les Mysteries October de tricoter ces chaussettes et les torsades je galérais donc pas la force et vous allez voir pourquoi par la suite je n'ai pas poursuivi et j'ai opté pour un modèle beaucoup plus simple j'en suis ravie ça va en mettre dans ta place et donc c'est ma 21ème paire de chaussettes de l'année que j'ai toujours dans ma boîte de bas et j'ai décidé d'essayer d'avoir les 24 pour me faire un calendrier de l'avance chaussettes c'est à dire que moi je vais avoir la boîte et puis une petite boîte et puis chaque jour je vais mettre une paire de chaussettes au pile dans la boîte et puis elle aura sa petite paire de chaussettes pour la journée c'est ça et je lui ai dit que la 25ème ce serait du coup celle que je lui fais pour Noël donc voilà ça sera peut-être la 24ème si j'ai pas le temps de faire les 3 paires qui me restent mais oui mais t'attendra le soir j'aurai le temps de faire les 3 paires qui me restent je vais en deux fois ensuite niveau en cours donc du coup comme je disais j'ai deux en cours que je peux pas montrer parce que c'est des cadeaux de Noël et alors l'histoire c'est que la semaine dernière j'envoie un message à ma maman je lui dis oh tu te souviens je voulais faire le chat là tu m'as dit que je pouvais faire avec la flora elle m'a dit que je pouvais faire de Drops oui oui elle m'a dit que je pouvais faire avec la flora de Drops et il y avait des promos c'est Calido donc je lui ai envoyé un message je lui ai fait oh j'ai regardé bon ça coûterait machin tout ça et je lui ai fait ah par contre j'avais pas pensé elle est très fort elle me dit non mais c'est bon je vais compléter avec de la laine pour moi bon le soir elle m'a fait elle me dit bon bah j'ai acheté trois quantités de pulls pour moi plus une quantité pull pour une petite fille voilà plus ma quantité chale ça faisait déjà 10 pelotes pour moi donc voilà bon et au final on reçoit le colis aujourd'hui donc moi trop contente je reçois ma laine le chale n'est même pas monté parce que maman a pris de quoi faire le arrosweater voilà parce qu'elle a pris plus que ce qu'il faut j'étais pas sûre des couleurs que je voulais mettre dedans donc j'ai pris un petit assortiment de deux pelotes de choc qui me tentaient donc moi je regarde je récupère et là maman qui sort sa boîte de broche style qu'elle paye donc tout ce qu'elle avait et là je dis bon bah si j'assemble ça 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 peut faire un arrosweater ça peut faire un cal entre nous et là tout à l'heure elle a dit ah mais je sais pas quoi monter mon chale il m'énerve tout ça je fais bon allez vas-y on monte le arrosweater donc du coup on se retrouve à monter le arrosweater parce que tu t'es décidé tu t'es dit tiens avec ce que tu prends pas oui et j'avais des restes aussi de broche style puisque je l'utilise énormément dans mes pulls bah elle a pioché et puis elle s'est sélectionné une voilà donc j'ai pris ah attendez il faut mes étiquettes oula moi j'ai pas toutes les étiquettes ça alors j'ai un reste de enfin non c'est pas un reste c'est un cadeau que j'ai eu au Velenneux l'année dernière oui donc que maman avait donc c'est le coloris 25 ensuite il y a celui-ci qui est donc un coloris que maman a commandé c'est un bleu glacier gris ouais bon c'est le coloris 14 ensuite nous avons ce rouille qui est absolument trop beau qu'elle a commandé qui est le coloris 24 ensuite il y a le burry comme ça qui est un reste de mon avis suéteur non Monde des suéteurs Monde des suéteurs qui est le coloris 2 et le vert qui est le coloris 11 ça c'est mon avis suéteur oui et donc oula ah l'explosion d'elle là et donc ça faisait ça là j'ai longuement hésité sur l'agencement des couleurs j'étais pas sûre de ça là maintenant je suis pas sûre de ça enfin voilà et donc on a commencé tout à l'heure il y a vraiment pas longtemps c'était avant de manger j'aime trop j'aime trop c'est trop beau ah t'as commencé la catégorie voilà donc là j'ai vraiment fait un rang de gris mais rien que pour le moment c'est beau et en fait là je me dis c'est tellement beau j'ai peur de mettre le vert mais et donc on a testé l'emmanchure marteau je sais pas ouais c'est super simple j'adore ce pull je l'aime alors que je l'ai même pas fini et dessus j'ai des marqueurs que maman m'a donné parce qu'elle avait reçu la box de laine et chaudron la box de laine et chaudron des marqueurs mercredi donc il y a ça là il y a un petit costume enfin l'uniforme il y a les comme ça la veille bon j'ai eu le temps c'était moi c'était toi non c'est moi le petit M de je sais plus ou quoi et un autre uniforme ce que j'ai fait c'est que bon il y en reste encore et ce que j'ai fait c'est que je dois me déguiser en mercredi pour samedi pour tricoter et j'ai fait le déguissement j'ai carrément la chose enfin c'est sûr et en fait j'ai mis sur des fermoirs et du coup je l'ai piqué par exemple là du coup il y a la chose et là il y a ça et après il y a aussi le médaillon qu'elle porte du coup il faut juste que je trouve une chaîne pour le mettre aussi en médaillon voilà donc elle est contente je suis déjà de moi et donc moi mon arros pour le coup j'avais un reste de ma cumulus blouse il me restait une pelote donc j'en ai repris une j'ai opté pour un beige clair un beige foncé alors là on ne voit pas trop comme ça peut-être un peu plus un rose corail c'est trop beau je vais mettre hop voilà mon agencement et un rouille clair voilà donc mon arros moi il va être dans le coloris là et pour le moment j'ai un petit peu moins d'avance que mademoiselle parce que j'ai eu des interruptions travaux à la maison voilà mon début avec les trois premières couleurs et j'adore ça va faire un arros automnal alors est-ce que ce sera encore l'automne quand il sera terminé je ne suis pas sûre moi c'est clair contente du début et on a fait le choix effectivement du moins j'avais fait le choix parce que moi je l'ai commandé pour me faire un arros souhaiter et clé à marjoint de ne le faire qu'embrocher le calpaga parce que j'ai le même échantillon que petite nique il est tricoté en 4 donc sur la cumulus ça passe bien en 4,5 donc là en 4 je trouve que le point il est assez serré que ça ne fait pas trop déjuger et pour la fois je respecte aussi la taille des 8 mais je fais comme j'avais dit pour le slip program je fais la taille XS et moi je fais la taille M toujours en 8,4 et il sera tout doux et en plus avec le petit top blanc que j'ai en dessous ça passera nickel pour cet hiver donc je suis ravie de celui-ci et donc on a débuté ça rend bien le gris et donc l'autre projet que j'ai en cours et juste pour celles qui ne souhaitent pas le voir est-ce que du coup on parle genre par exemple des projets futurs avant pour ton vertice par exemple vas-y parle de ton vertice la base de cette commande c'était j'ai trop envie de me faire le vertice et donc j'ai demandé la laine de Stephen West donc j'ai demandé à moi la laine pour le vertice de Stephen West et je suis j'aime trop voilà alors étonnamment de moi il faut savoir qu'au début de ces podcasts j'étais très peps multi en cours jusqu'à 8 en cours je me concentre un projet sans projet bon j'ai trois projets mais les chaussettes ça compte pas c'est pas des projets après ça il y a des chances qu'ils soient montés samedi donc je suis partie sur du très très sobre comme je l'ai dit je suis très bien en brin beige cet hiver alors gris pour le coup du coup pour le coup donc là j'ai le coloris 1 donc j'ai pris de la flora ensuite attend on va part comme ça ensuite j'ai le coloris 3 qui est en gris gris chiné ouais ensuite j'ai le coloris 4 qui est en gris plus foncé après j'ai le coloris 7 qui est en beige oui beige beige clair et après le fameux coloris 8 et donc mon artiste il sera dansé ton art pour aller avec ma doublure blanche bon j'espère que la luminosité va pas trop vous déranger parce que là c'est en train de se baisser au fur et à mesure ça va être trop beau voilà et là je sais plus comment j'ai agencé mes couleurs mais je crois que j'ai commencé la section 1 ça sera ça et ça et ça ou ça et ça peut-être tout ça et ça je ne sais plus bon bref j'ai préparé tout le milieu voilà telle couleur correspond à telle couleur qu'envoi j'ai hâte j'ai très très hâte j'ai hâte de le porter surtout parce que le faire moins du nombre de relevages de maille qu'il va y avoir mais ça va être beau voilà il est long pour l'avoir déjà fait il est long et aussi je vais faire la grande taille tant qu'à faire oui un grand chadu oh là là j'ai hâte voilà on peut peut-être parler des velets nœuds avant que je présente un châle pour le coup donc comme les années précédentes on participe aux velets nœuds 2023 donc qui ont été lancés cette fois-ci par Miss Manu au naturel qu'on embrasse bien fort qu'on remercie puisqu'à chaque fois elle parle de nous dès qu'elle voit notre vidéo elle nous laisse souvent aussi un petit commentaire donc on se réinscrit comme pour la troisième quatrième fois pour le coup moi la deuxième moi je crois que c'est la quatrième donc c'est une chaîne de l'amitié sur le thème de tout ce qui est aiguille on va dire au sens large en fait peu importe parce que par exemple aussi si on fait un colis on peut aussi mettre des gourmandises ou quelque chose des surprises j'ai vu qu'il y en avait aussi qui demandaient des choses en rapport avec la lecture enfin voilà ça peut vraiment être c'est ça un cadeau pour remercier enfin par exemple pour remercier le contenu qu'il propose une personne ou autre ou même juste pour faire plaisir justement aussi à des comptes qui ne sont pas connus sur Instagram parce qu'il faut penser à ceux qui ont moins de visibilité aussi c'est l'occasion vous pouvez aussi partager les posts des autres pour leur faire de la publicité et qu'ils soient aussi gâtés et aussi moi je te remercie à remercier d'une autre chose c'est que je suis passée à 225 abonnés sur Insta et ça fait un an et demi déjà que je suis sur Instagram donc en fait je suis contente pendant depuis les podcasts je pense qu'il y a je ne sais pas peut-être 150 abonnés avec un podcast donc merci pour ça donc on y participe on a mis nos listes à jour ah oui si j'ai oublié ma vivide blanquette dans mes projets en cours j'ai ma couverture en fingering la vivide blanquette qui se fait en posée carré ouais essaye tu peux aller chercher la boîte aussi ou comme ça comme ça ou comme ça peut-être plutôt comme ça ouais plus comme ça tu peux chercher vite fait la boîte de ma vivide blanquette je n'ai fait pas beaucoup je n'ai pas fait beaucoup de carrés depuis la dernière fois qu'on s'est vus j'ai dû en faire 5 parce que j'ai été on va dire un peu trop sur un autre projet mais j'ai eu une vingtaine de carrés voilà et donc je vais vous en montrer un où on voit bien avec deux à dentelle et donc ça fait partie de mes projets en cours que je reprendrai quand j'aurai fini mon il est 4h il fait quasiment une idée c'est ça et il pleut et il y a du quand j'aurai fini mon châle donc oui bah du coup moi pareil au 1er janvier j'ai commencé la memory blanket et du coup bah dans ma liste des violets nœuds j'ai demandé aussi des restes et je sais que il y a la maman de Clara qui va m'envoyer un collier avec des restes donc voilà donc ça va être je vais avoir de quoi faire et puis je crois qu'il y en a une autre aussi qui va m'envoyer quelques restes après je sais qu'il y a Audrey qui a tricoté tricoté toujours elle elle fait toujours un petit quelque chose moi j'étais là que je le fais toujours un peu plus tard quand j'ai le temps de travailler et donc moi j'ai décidé de faire comme Miss Manu au naturel cette année j'offrirai un patron dans une wishlist pour chaque semaine jusqu'au 31 décembre et des fois je ferai le choix pour que je fasse aussi un peu de ma part quand même c'est ça donc ça fera 8 patrons d'offerts et j'ai commencé par Miss Manu pour la remercier pour son contenu pour pour aussi tout ce qu'elle fait et puis l'organisation aussi des vœux les nœuds et aussi je remercie beaucoup ah je sais plus son prénom de la chaîne Made in France qui m'a offert le patron des chaussettes roses de Lissandre alors voilà je suis trop contente franchement je voulais dès que j'ai vu ses chaussettes sur les aigus de Lissandre j'ai dit ça il faut que l'il fasse donc là je suis trop contente bon bah tu vas pouvoir les faire et t'as de la laine pour oui mais pas maintenant parce que j'ai trop projet dans ma tête parce que du coup le rose c'était pas dans ma prévision pour l'avant de l'année bon bah c'est fait c'est parti et puis la laine des vœux les nœuds parce que j'ai encore deux paires de chaussettes pour Noël un pull en fait je sais pas il faudrait peut-être que je demande à la maman si c'est du 18 mois ou du 2 ans donc enfin 18 mois ou 2 ans et puis un bonnet et donc je parlais quand même de mon projet oui donc du coup peut-être qu'on remercie déjà les personnes qui veulent peut-être pas voir donc merci à celles qui... alors on précise de quelle chose il s'agit il s'agit du géogradiant de Stephen West donc qui est en MCAL que je vais vous présenter que j'ai commencé à faire parce qu'il n'est pas terminé et encore une section donc on remercie toutes les personnes qui voudraient pas le voir et qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo sachant que Précision elle a gardé le... bah je te dirai après oui mais pour ceux peut-être qui veulent pas avoir genre... qui veulent peut-être voir le chat n'est pas l'indice là ah oui donc en fait elle a gardé vraiment la première version du premier indice j'ai juste fait un aménagement en fait ce qui se passe c'est que ce projet là je l'avais pas du tout programmé et c'est quand j'ai vu le premier indice, la diffusion du premier indice que ça m'a donné envie donc dès le jeudi soir je me lançais dessus donc le principe c'est qu'effectivement on est vraiment sur des petites bandes avec beaucoup de fils coupés dès le début et que quand la polémique est arrivée le vendredi au sujet de ce... de cet indice là j'ai demandé à quelqu'un s'il voyait le signe j'ai demandé à mon mari non mais en fait déjà elle m'a... je le voyais pas moi déjà le truc c'est que quand je l'ai vu je voyais en moulant en vent vous savez les petits trucs quand on est enfant qu'on a... enfin voilà qui tournent moi pareil mais alors quand elle m'a parlé de ça je me demandais quel signe et puis je sais plus quelle podcasteuse a parlé donc de ce que représente le signe et c'est là que j'ai... donc j'ai regardé et je me suis dit mais moi je le vois pas du tout en fait enfin moi je suis vocalisée sur le moulin en vent vraiment je vois pas du tout donc j'ai juste effectivement modifié l'étape 7 du premier indice pour faire une inversion de couleur histoire que ça casse quand même l'image mais j'ai resté sur cet indice là sans le refaire totalement j'en suis très contente et je comprends que ça puisse... que ça ait pu heurter certaines personnes ensuite je veux pas que ça ouvre polémique effectivement sur le podcast et dans les commentaires merci de vous abstenir si vous n'êtes pas d'accord avec nous après moi déjà enfin bon déjà je fais pas le gel mais en fait je pense que c'est surtout ça dépend des couleurs qu'on utilise déjà c'est sûr qu'on utilise du noir, du rouge, du blanc, des couleurs qui tranchent forcément je pense que ça se verra peut-être plus mais quand on utilise des couleurs qui sont plus en fade ouais voilà si ce qu'on vient bien ensemble franchement je pense que pour moi ça se voit pas après dans les faits ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé donc comme je me suis décidée la dernière minute j'ai utilisé des lignes que j'avais gagnées lors du cal réconfort de tricot et stitch elle l'avait récompensé avec trois écheveaux magnifiques de sa base extra fine fingering acheté qui est 85% merino et 15% milon qui sont t'as les petits t'as les plots ? ils sont là bas oui tu peux mettre les quatre rose ancienne copper clouds et sun kyste et je les ai associés avec un fil de l'écheveau solidaire bastrong et chahenny 75% merino 20% nylon 5% stellina coloris harper que j'avais eu dans la box de cet été c'était la boxe de printemps si je me souviens bien donc ça c'est les coloris de tricot stitch donc rose ancienne non c'est pas lui plutôt non c'est celui-ci rose ancienne donc il ya un rose clair alors c'est vrai qu'avec la luminosité actuelle vous voyez plus grand chose il ya des petites touches de verre sun kyste bain d'épuisement qui est un bel orangé franchement j'adore et donc le troisième c'est copper clouds ah non ça c'est rose et sun kyste et l'autre c'est copper clouds ça c'est copper clouds et là le coloris harper sur strong et shiny des chevaux solidaires donc à la spalle elle brille bien là avec la luminosité donc j'ai terminé aujourd'hui lundi ce 3 avec une semaine de retard mais je m'en fous j'étais pas déjà je suis contente d'être à cet indice 3 parce que ils sont assez longs je rejoins pas mal d'entre vous qui dit que c'est redondant effectivement mais je trouve ça intéressant parce que à part le verti sun aït j'avais jamais fait de stephen west je me disais allez il faut se challenger et tester et je pense qu'avec l'indice 4 je vais me challenger parce que relever les mailles de la corde sur tout le tour du châle ça va pas en soi relever les mailles dans un accord dans un accord c'est pas compliqué non mais c'est la durée mille mailles quoi non c'est 500 et l'orienne disait que de l'audemoiselle a dit qu'un rang sur deux on allait passer à mille mailles donc on va dire que je ne suis pas trop pressée de le faire et mon choix de couleurs fait que j'ai du mal à le tricoter le soir pour bien voir notamment sur lundi ce 3 où il fallait glisser pas mal de mailles je pense que c'était plus rigide que ça en fait non non c'est souple donc voilà ce que ça donne pour l'instant voilà donc l'indice 1 et jusque là je vais le rapprocher pour montrer les détails des points donc on est sur plein de bandes en point mousse donc avec pas mal de relevés de mailles à gauche à droite pour faire les triangles ensuite on a ce joli point avec les eyelets et puis une alternance de points de gaudron je dirais et ensuite le dernier indice pour l'instant l'indice 3 on est sur cette alternance qu'il a appelé des chevrons pas de chevrons mais c'est très joli et je trouve que dans ce coloris là alors qu'il se rapproche très énormément quand même de mon vertice unite c'est très automne donc il faudrait que je le termine pas tard non plus pour pouvoir en profiter cet hiver et je pense qu'il sera chaud parce que quand on va rajouter il est déjà il fait il sera super grand et puis un bon blocage parce que c'est vrai que notamment avec les changements de couleurs là sur le light cord ça mérite d'être étiré quoi donc c'est long mais c'est beau très bon franchement c'est le choix des couleurs et je suis désolée là la luminosité elle est vraiment pas plus très bonne pour que vous puissiez voir les couleurs ça fait que tu rentras quand tu l'auras fini au prochain c'est ça de toute façon le prochain épisode il y aura un épisode classique et un épisode noël avec les cadeaux de noël ouais là au mois de décembre et on va de retourner sachant que je ferai une petite insertion insertion moi toute seule pour pouvoir parler du quoi j'aimerais parce que cette année je veux pas qu'elle sache mais une dernière je l'avais dit je l'avais montré voilà mais la nancy c'est mort elle ne verra pas elle sera pas et toi toi aussi tu avais découvert dans le podcast spécial noël ton cadeau oui donc voilà tout ce sur quoi nous avons travaillé non pas travaillé je sais qui a utilisé le terme c'est miss manuel c'est pas travaillé mais même s'il y a de l'ouvrage sur lequel on a bien avancé sur nos projets on a bien tricoté c'est ça on s'ennuie pas et l'hiver n'est pas encore arrivé donc on commence maintenant avec le temps qui fait les après-midi cocooning devant les téléphones de noël les podcasts aussi ah oui on va remercier aussi toutes celles qui ont fait des vlogs ouais les vlogtobers de si you later la première chose que je faisais le matin en me vent par exemple quand j'avais cours le matin je me préparais et bah je mettais you later franchement non c'est une jeu je sais que elle c'est une personne que j'ai gâté pour évoler le parce que franchement je sais pas je l'aime trop elle est elle est toujours rigolote joie de vivre pas possible on dit semble elle est pareil non non franchement j'aime trop donc merci à elle parce qu'elles ont égayer notre mois d'octobre aussi il semble je crois qu'elle passe sur ma chaîne maintenant maintenant oui c'est une dernière fois il nous a un essayé par Delán un petit commentaire donc... ben si tu passes par là et puis bah merci pour tous les vlogs Tomber même si je crois qu'il y en a pas eu 30 et 31 il y en a pas eu ces derniers jours ouais 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 même à partir du 28 je crois c'est dommage c'était mon rendez vous à 7h hein oui parce que maintenant je suis une let оп oui ça m'a bien occupé parce qu'effectivement là je me levais à 5h Дж au mois d'octobre, donc ça me permettait de m'occuper pendant que je tricotais, pendant que tout le monde dormait, avant d'aller au boulot aussi, les Vlogtubers. Donc vivement les Vlogmas. Pendant que moi, la semaine dernière, je me levais à 11h30. On est vraiment très différentes. C'est ça, donc il faut que je ne fasse pas de bruit à la maison quand elle dort. Oui, et quand quelqu'un sonne pas à 9h le matin. Merci les framoufs. En plus, j'entends sonner. Je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est la commande. Mais tu l'as eu quand même aujourd'hui. Donc on va vous laisser là-dessus avec tous nos blablas. Voilà, arbre, t'es la dure. Bonne journée à tous et puis en espérant qu'il soit monté rapidement, celui-ci. Oui, je pense que je vais me mettre dessus. Demain, non ? Oui, maintenant. Les pains d'épices chocolat, là. Oh là là. C'est rien du goûter. A plus. Salut.